Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ça me fait plaisir et c'est le fun, c'est plaisant de se retrouver ensemble après moi, alors cinq mois et demi avec vous autres. Se retrouver pour fraterniser, se retrouver pour réfléchir ensemble, se retrouver pour partager notre foi et partager aussi notre Eucharistie. Veuillez vous asseoir parce que j'ai beaucoup de petites choses à vous dire. Bon, des choses que vous savez, mais je pense qu'on nous invite à répéter la cause de la pandémie. Alors vous rappelez qu'il y a 250 places de libre dans l'église, telles que la loi le demande. Donc, ne pas ouvrir de banc et s'asseoir deux par banc au minimum. De ne pas oublier les offrandes à la sortie de la messe, il n'y a plus de quête comme d'habitude. Alors les paniers sont sur les tables à la sortie. Troisième chose, que les paroissiens vont recevoir à la fin de la semaine prochaine ou au début de l'autre, les enveloppes pour la CVA. Leur mentionner qu'il y a un court sondage de trois questions et qu'il est important de répondre et de nous retourner le tout, soit dans la boîte aux lettres au presbytère, à l'église lors de la messe, par courriel ou par fête. Vous ne vous rappellerez pas de ça. Consigne à donner avant la cérémonie, bien toujours garder la distance de deux mètres en tout temps dans les allées. Pour la communion, on va avoir, je pense, des bénévoles qui vont nous guider, là, mais monter par l'allée du centre, ici il y a deux centres, et descendre par les allées de chaque côté. Puis on commence par les gens de l'allée centrale, alors c'est ici. Pour la sortie, porte centrale, où je regarde aussi les deux mers. Bon, j'espère que j'ai pas mal tout. J'ai envie de vous faire le prône tout de suite. Inscription et informations au sacrement, le dimanche 27 septembre à 18h30, à l'église Notre-Dame de Fatima. Appelez au secrétariat au poste 235. Aujourd'hui, c'est la collecte pontificale de la Terre Sainte. Les prochaines intentions communes seront le 11 octobre. Et à partir du 27 septembre, les célébrations à Laurierville reprendront à 9h. Ce matin, nous allons prier pour les intentions ce matin. Télésphore d'Argi, c'est recommandé par les familles Croteau et d'Argi. Pour Camille, Robert et Daniel Sylvain, recommandé par leurs enfants. Pour Jeanne d'Arc-Laflame, recommandé par son époux Laurent. Pour Michel Gué, recommandé par Ginette et Roland. Alors ça, ce sont les intentions de notre messe ce matin. Et on peut rajouter aussi à nos intentions les défunts. Cécile Thibault. Ses funérailles ont eu lieu jeudi le 17 septembre à l'Istère. Marianne Gamache. Ses funérailles auront lieu le samedi 19 septembre à 11h à l'église de l'Écouteur. Et Céline Vignon. Ses funérailles auront lieu le samedi 19 septembre à 14h à l'église de Saint-Calix de Plessisville. Bon, bien c'est fini pour les petites annonces. Il y en avait plusieurs. Maintenant, on a beaucoup d'intentions de prière dans ça. Et on va commencer notre célébration. Surtout que ce matin, là, je me trouve et je nous trouve chanceux pour la célébration de ce matin. Parce qu'on a des belles lectures. Il y a des fois des dimanches, là, qu'on est moins pépés de préparer l'homélie. Parce que les lectures, des fois, sont moins emballantes. Mais ce matin, là, c'est le Seigneur qui nous parle avec son cœur. Le thème de notre célébration, c'est le pardon. Qui n'a pas éprouvé la joie un jour d'être pardonné? Qui n'a pas éprouvé le plaisir un jour aussi d'offrir son pardon à quelqu'un? De voir que les textes sont très beaux. Ça sort vraiment du cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus, venu nous annoncer que son Père est amour et pardon, soit avec vous. Alors, le rite que nous accomplissons au début de la messe nous rappelle que Dieu nous aime d'un amour miséricordieux. Reconnaissons que nous avons constamment besoin de purifier notre cœur pour bien le prier et bien lui rendre grâce. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé jusqu'où vont l'amour et le pardon de ton Père, prends pitié de nous. Au Christ, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre, au bon Larron et à tant d'autres, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as imploré sur la croix le pardon de tes bourreaux et de tes détracteurs, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos fautes. Qu'il nous rende dignes de participer à l'Eucharistie qui commence et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. 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 Dieu, part à Dieu, les paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Montre-t-il que la vie, des fois, est bizarre? Autrefois, on s'époumonnait à vous dire, chantez, chantez, c'est prier deux fois. Puis là, bon, vous interdit de chanter. On travaillait fort pour avancer en avant, avancer en avant. Là, on vous dit, non, il faut se disperser jusqu'à l'arrière de l'Église. Juste pour dire que la vie, elle a des fois des surprises. On a des fois des choses qui nous échappent, en plus en raison de la COVID. Mais il faut vivre avec ça. Il faut rester heureux avec tout ça. Dieu, Créateur et Maître de toutes choses, regarde-nous pour que nous ressentions l'effet de ton amour. Accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de Ben Sirac, le Sage Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Il n'a pas de pitié pour un homme. Son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde de rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, Lent à la colère et plein d'amour. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, rend à la colère et plaint d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, rend à la colère et plaint d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères et sœurs, Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons, nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation à l'Évangile et à frapper dans vos mains pour le Seigneur. Ta parole est vivante, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à sept fois. Jésus répondit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois, sept fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable. Un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui emmena quelqu'un qui lui devait dix mille talents. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fut jeté en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et elle raconta à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père du Ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Ta parole est vivante, alléluia ! Ta parole est sagesse, alléluia ! Hey, hey ! Ta parole est tendresse, alléluia ! Venez vous asseoir. Depuis le temps de la pandémie, quand je prêche, j'ai l'impression de jouer un peu à l'évêque. Parce que le lieu de la parole, là, est partagé, hein. Habituellement, le prêtre lit l'évangile, du côté de l'embon, la parole de Dieu, puis le prêtre aussi fait son serment, là. Mais les évêques, eux autres, c'est spécial. Les évêques, habituellement, ils peuvent aller dire l'évangile, là, mais ils reviennent prêcher à leur trou. Alors, c'est bien la seule ressemblance que je peux avoir avec l'évêque, hein, de prêcher à partir du début de la messe. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour vous dire, des fois, des petits changements. Même moi, je prenais, allé jusqu'à tout dernièrement, je prenais la messe à la télévision, puis je voyais des petits changements comme ça, là. Alors, mais quand même. Alors, ce matin, c'est bien simple. Comme je vous ai dit, on se replonge dans le cœur de Dieu qui nous parle du pardon. Comme je le disais tantôt, hein, on a tous eu, dans notre passé, des occasions d'être pardonnés. Puis on a tous eu des occasions de pardonner. Puis comme ça fait du bien se faire pardonner. On commence à en être. Comme ça fait du bien de pardonner aussi. Pourquoi ça fait tant de bien que ça? C'est parce que le pardon, c'est une composante de l'amour. Je pense à ces moments-là qui ont des garçons ou des filles, des fois, là, vraiment exécrables, puis qui claquent la porte de la maison, puis qui s'en vont, puis... Et quoi qu'il arrive, le maman, la papa sont toujours là, prêts à accueillir, à faire revenir l'enfant à la maison ou dans le giron de la famille. Le pardon, c'est une réalité à la fois humaine, mais aussi divine. Pardonner, c'est humain. Ça fait partie de l'amour. Ça fait partie de notre vie. C'est humain. Et la preuve, c'est qu'on a, dans notre expérience, des exemples d'avoir pardonné ou d'avoir été pardonné. Mais c'est aussi quelque chose de divin, le pardon. C'est quelque chose que Dieu nous demande de faire. Quand il nous disait, aimez-vous comme je vous ai aimé, au fond, le pardon, ça fait partie de l'amour. C'est comme s'il nous disait, pardonnez-vous comme je vous ai pardonné. Je pardonne. Et on a dans l'Évangile ce matin, Saint-Pierre, qui sera le chef des apôtres. Au temps de Saint-Pierre, les gens avaient entendu la prédication de Jésus, il faut pardonner. Mais à un moment donné, quand ça fait dix fois, quinze fois, vingt fois, on vient souffler. Alors Saint-Pierre demande à notre Seigneur, non pas pour lui tendre un piège, mais pour donner mes coudons. Combien de fois qu'il faut pardonner? Faut-il pardonner une dizaine de fois? Après ça, on a fait notre part. Et Jésus lui fait une réponse qui le renverse un peu. Jésus lui dit, parce que Saint-Pierre dit, je veux-tu pardonner plus que sept fois? Là, une petite parenthèse d'exégèse, vous savez que le nombre sept, ou plutôt le chiffre sept, dans la littérature du temps de Jésus, ça veut dire ça, c'est un chiffre de perfection, d'abondance. Dieu créa le ciel et la terre et le septième jour se reposa. Tout était beau, c'est fini. Voilà maintenant le septième jour. Pourquoi le septième jour? L'écrivain prend ça parce que c'est un chiffre imagé. Un peu comme nous autres ont dit, ça fait cent fois que tu me le dis, là, je le sais. Ce n'est pas cent fois, ce n'est pas quatre-vingt-dix-neuf plus une fois. C'est un chiffre cent fois. Mille et un merci. C'est un chiffre. C'est une image. Alors, au temps de Jésus, le chiffre sept aussi, c'était surtout une image de la plénitude, de la perfection. Puis, Saint-Pierre dit à Jésus, là, il faut que tu te pardonnes beaucoup, beaucoup. Sept fois. Jésus dit, aïe, imaginez-vous cela. Soixante-dix fois sept fois. Cette multiplication des sept pour dire, au fond, Jésus dit, il faut que tu te pardonnes beaucoup, beaucoup, beaucoup comme mon Père pardonne. Il faut que tu te pardonnes. Le pardon de mon Père, c'est quelque chose d'infini. Ça n'a pas de bout. Tu te pardonnes comme le Père pardonne. Puis, le pardon du Père, c'est une composante de son amour. C'est un amour qui est infini. Et Dieu n'a jamais fini de nous pardonner. Il ne nous abandonne jamais. Il fait son bonheur à nous pardonner. C'est quelque chose. Et quelles que soient nos fautes, nos égarements, nos fascicis, Jésus est toujours là pour nous pardonner. pas juste infini, toujours. Il faut toujours pardonner. Pourquoi? Parce que, bien, notre Père du Ciel nous pardonne, nous autres aussi, puis il veut qu'on se pardonne comme lui nous a pardonnés. On va dire tantôt dans notre Père, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. au fond, Jésus, ou Dieu, c'est Dieu, Jésus, c'est Dieu, il lit le fait qu'on soit pardonné à notre capacité puis à notre bon vouloir de pardonner. Tu seras pardonné si tu es capable de pardonner. parce que moi, je lis mon pardon à ton pardon. Si tu es capable de pardonner, ce n'est pas toujours facile, c'est dur, c'est... Mais comme moi aussi, je te pardonne. C'est ça l'amour que Dieu nous porte, un amour infini. Et dans l'amour, je le disais tantôt, une des composantes, c'est le pardon. Pardonner indéfiniment. Je voudrais arrêter cette réflexion en nous rappelant, parce qu'il y a rien de nouveau ce matin, en nous rappelant, c'est, vous disiez tantôt que le pardon, ça vient du cœur de Jésus. Vous rappelez-vous les trois paraboles, les trois histoires que Jésus a inventées, pas avec son imagination, avec son cœur pour nous parler du pardon. Trois belles, trois belles images, trois belles paraboles que vous connaissez sur le bout des doigts. Le père prodigue. On le disait autrefois, l'enfant prodigue. Le gars qui s'en va avec la porte, qui veut à son héritage, s'en va. Je fais ma vie. Je suis libre. Je m'organise. Et vous savez l'histoire, après avoir dépensé tout son argent en folie, il crève de faim. Il réalise la bêtise qu'il a faite au début. Au début, il hésite un peu. Il dit, mon père, il ne me reprendra jamais après tout ce que j'ai fait. Je vais dépenser mon héritage. Mais un bon matin, il se lève. J'irai vers mon père. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on nous dit que le père, depuis que son gars était parti, tous les jours, montait sur la montagne pour essayer de le voir revenir. Il l'attendait. Il fallait qu'il l'aime. Il l'attendait. Et puis, quand son gars arrive, il part à course puis il l'embrasse. Il ne dit pas, gars, ce que tu as fait puis il va te prendre ma grue. Non, non. Il l'embrasse, il le sert puis il l'amène à la maison. On fait le party. Dans ce temps-là, il ne devait pas y avoir de masque puis de distanciation. Il l'embrasse et ça a été la fête à la maison. Il dit, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. C'est nous autres, ça. Et les deux autres belles histoires aussi. L'abrebu perdue. Vous savez, qu'on compare Jésus, un berger, des moutons, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de clôture puis encore moins des clôtures électriques pour les garder dans les enclos. Alors, le berger, il partait le matin. Je suis allé, j'ai eu la chance d'aller en Terre Sainte et j'ai vu ça, des petits bergers qui s'en allaient avec 8-10 moutons à un moment donné puis ils allaient puis ils changeaient d'endroit. Quand il n'y avait plus d'herbe, il y allait à une place où il y avait de l'herbe puis il n'y avait pas des clôtures puis des clots comme aujourd'hui. Et Jésus nous raconte dans une histoire qui vient de son cas qu'il y en a une à un moment donné qui s'égare un petit peu. C'est toujours plus beau dans le champ du voisin. En tout cas, elle s'en va un petit peu étonnée d'être avec les autres pour faire la même chose que les autres. Elle veut être liée puis elle veut prendre la clé des champs. Alors, elle quitte le troupeau et que fait le berger? Bien là, il laisse les autres. Hé, il y en a une qui est perdue. Il y en manque une. Les autres, on se libère. C'est comme nos cultivateurs aujourd'hui. Ils connaissent toutes leurs vaches. Même si on dit le troupeau de 200 vaches. Elle, elle donne tant de quotas puis l'autre, ils les connaissent. Alors, c'est ça. Ils connaissent les brebis. Alors, il y en manque une. Qu'est-ce qu'il fait au risque de maganer les autres? Il s'en va puis il cherche celle qui n'est plus là. puis là, au lieu d'y donner un petit coup de bâton puis dire viens-t'en avec les autres. Il la prend, il la met sur ses épaules, ses pattes sur son cœur. Le pardon. Et la troisième aussi, belle parabole aussi, ah ben, c'est une femme qui, à un moment donné, a perdu une pièce d'argent dans la maison. Ça a dû rouler à quelque part. Ça va trop. Ça arrive, des fois, nous autres, on perd une scène. Non plus une scène parce qu'on n'en peut plus des scènes. On perd une pièce. Et puis, alors, on la chère et on ne la trouve pas. On fait de la lumière et on ne la trouve pas. À un moment donné, elle trouve cette pièce qu'elle avait perdue. Puis là, elle est toute folle. Elle appelle ses amis. Elle dit, venez-vous-en, je l'ai trouvée, ma pièce d'argent. La joie du pardon de retrouver ce qu'on avait perdu. Alors, on pense à ça pendant notre célébration. Ces trois belles histoires que vous connaissez bien. Et puis, dans ces histoires-là, c'est nous autres. Le fils prodigue qui a pris la poudre d'escampette, c'est moi. Puis la brebis qui voulait aller penser que ce serait plus intéressant ailleurs, c'est moi. Puis cette pièce qui a été perdue, qui a roulé quelque part, puis qui fait le désarroi de la madame, c'est moi cette pièce-là. Alors, on pense à ça. Et justement, on célèbre aujourd'hui ce Seigneur miséricordieux. Il nous aime. Puis, en plus, on va pouvoir aller tantôt le recevoir dans notre cœur. Cet amour infini, ce pardon qui n'a pas de limite. si on y pensait comme fou, il y a quasiment de quoi venir fou. Mais venu pas fou. Levons-nous pour notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Amen. Prions spécialement aujourd'hui pour que la l'appel au pardon proclamé par le Christ Jésus soit entendu, bien reçu et mis en pratique partout, non seulement par ses disciples, mais au sein de l'humanité entière et ensemble, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui sont hésitantes et lentes à pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui ont été si profondément blessés qu'ils se sentent incapables de pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les individus, les groupes de personnes qui cultivent un esprit de vengeance et ferment leur cœur à toute possibilité de pardon, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que, dans les familles chrétiennes et dans l'Église, l'amour et le pardon soient constamment et largement semés, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous ayons pleinement conscience de ce que nous demandons à Dieu quand nous l'implorons de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, prions. Seigneur, exauce-nous. Puis, dans le bas de la page, on nous suggère, si on a des intentions spéciales, je n'oserais pas trop vous en parler. On entend tellement parler de la COVID qu'on en est tanné à la télévision, mais on peut peut-être mettre nos préoccupations dans notre prière. Qu'on trouve un vaccin, que les scientifiques s'arment de patience, de courage, et que nous autres aussi, on soit des fois peut-être un petit peu plus raisonnable devant toutes les contraintes que nous oblige la pandémie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, puisque tu es plein de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour, accueille avec bienveillance ces demandes que nous te présentons et exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour ou demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur brodif, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut de Dieu. Sois favorable à nos prières, Seigneur. Reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, nous allons prendre la préface des dimanches à la page 17, suivie de la prière eucharistique numéro 2, à la page 18. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ, temple de l'Esprit Saint. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre, sont remplis de ta gloire. Chante aux Anas, chante aux Anas, chante aux Anas pour ton Dieu. Chante aux Anas, chante aux Anas, chante aux Anas pour ton Dieu. Bénie soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante aux Anas, chante aux Anas, chante aux Anas pour ton Dieu. Chante aux Anas, chante aux Anas, chante aux Anas pour ton Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, entre premiers jours de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par Lui que tu as élevé ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ses offrandes. Répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain, il rendit grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandu à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, François, notre évêque, cardinal, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, spécialement Télésphore d'Argy, Camille Roberge et Daniel Sylvain, Jeanne d'Arc, Laflamme, Michel Gué et les trois autres défunts que nous avons nommés au début de la célébration. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons tes bontés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. On va rester de notre Père. On le prie souvent de notre Père, mais ce matin, apportons à l'avant-dernière intention de notre Père une intention spéciale. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne le puissant. Seigneur Jésus-Christ, toi, date tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Aux pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Aux pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Soyons heureux d'être invités au repas du Seigneur Voici l'agneau de Dieu Celui qui enlève le péché du monde Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole et je suis guéri Alors le corps du Christ Amen Je ne le dirai pas à chacun Vous le direz dans votre coeur Amen Si vous voulez Mais on ne se parle pas J'ai envie de dire comme on dit des fois On se salue Mais on ne se parle pas J'ai envie de dire J'ai envie de dire J'ai envie de dire J'ai envie de dire ... 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